Bon dimanche à tous, très heureuse d'être en votre compagnie. Les orages se seront poursuivis tout au long de la nuit, ils sont en train de se décaler. Voyons donc l'image radar qui montre les nombreuses précipitations qui ont eu lieu. C'est un retour au calme et surtout au sec pour plusieurs jours d'ailleurs. C'est la bonne nouvelle de ces prochaines 24 heures. Alors aujourd'hui on a évidemment encore pas mal de résidus humides dus à toute cette instabilité. Ils seront un peu plus tenaces d'ailleurs sur les reliefs des Alpes du Nord, mais aussi vers les Pyrénées, vers le Pays Basque également. Et puis on a au nord de la Loire pas mal de cumulus qui vont circuler, parfois même ponctués de quelques ondées vers le bord de Manche. Et puis on a vers la Côte d'Opale et le Cotentin un petit vent sensible. Ce vent aussi, on le retrouve sous forme de Mistral et Tramontane en Méditerranée. Alors évidemment avec ce changement de décor, on a une très nette baisse des températures. Plus de 10 degrés en moins de 24 heures. On en avait plus de 30 du côté de Strasbourg, aussi quasiment 30 du côté de Paris. On en aura 22 aujourd'hui, 20 à Tarbes seulement, 23 à Biarritz. Une vingtaine de degrés en bord de Manche. C'est toujours vers la Méditerranée qu'il fait le plus doux. Les températures estivales se poursuivent là, mais vont aussi gagner d'autres villes ces prochains jours. Puisqu'on a l'anticyclone qui va se positionner sur l'Atlantique. Il va stabiliser la masse d'air et commencer à la sécher. Alors on a quelques cumulus nombreux en bord de Manche. Sur l'est du pays, au pied des Pyrénées, un voile entre la Bourgogne et la Champagne-Ardenne. Mais durant l'après-midi, on peut espérer bien que tout cela s'assèche pour vraiment laisser place à un soleil bien dominant. Avec un mistral et une tramontagne qui vont tout de même se renforcer du côté de la Méditerranée. Place tout de suite aux températures encore bien fraîches durant la nuit prochaine. Enfin, ça reste quand même raisonnable. On a de 7 à 14 degrés, mais c'est vrai qu'on essuie une petite baisse durant la nuit prochaine. Et on aura jusqu'à 23 degrés à Nice. En revanche, durant la journée, c'est l'inverse. On gagne quelques degrés pour retrouver les moyennes de saison sur la moitié nord. Des valeurs aussi très raisonnables sur la moitié sud. Mais c'est vraiment ces prochains jours qu'on pourra constater une belle différence. C'est-à-dire le retour de l'été pour la fin du mois. Déjà mardi, temps très lumineux avec un voile vers la façade atlantique. 28 degrés en moyenne sur la moitié nord, 31 sur la moitié sud. Et on fait un petit peu mieux mercredi. Encore une petite hausse du thermomètre dans les valeurs en moyenne avant l'arrivée d'une nouvelle perturbation ici par la Bretagne. Voilà, merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec le journal présenté par Anne-Claire Coudray. Quant à nous et sans surprise, on se retrouve ce soir pour d'autres bulletins météo. Merci d'avoir regardé cette vidéo !